Et bien salut à tous, c'est Hors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la coupe du monde PCM, une nouvelle course, une nouvelle compétition, puisque vendredi nous avions eu droit au Kering, où je m'étais bien distingué par mon manque de talent, éliminé dès le premier tour, même si il y aura des tours de rattrapage, donc auquel je participerai, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, voilà, mais après cet échec, je me suis ressaisi, et je suis prêt à en découdre à nouveau pour la course au point, donc l'épreuve qu'il y a au programme, aujourd'hui, donc la course au point, je résume très rapidement ce que c'est, c'est une course assez longue, pour de la piste, on a 8 km à faire, mais c'est très simple, tous les kilomètres, nous avons un sprint, donc 8 sprints au total, et les 4 premiers de ces sprints remportent des points, respectivement 5, 3, 2 et 1 point, et notamment pour le dernier sprint, les points sont doublés, ce qui fait donc, si vous savez calculer, 10, 6, 4 et 2 points, et donc au final, on additionne le total des points, et c'est celui qui marque le plus de points, qui gagne, logique, me direz-vous, voilà, alors que le premier des 8 sprints s'approche, et regardez, voilà, le luxembourgeois qui vient de me faire une queue de poisson magistral, alors que je partais dans un très bon sprint, quand même, j'ai démarré assez bien, je me surprenais moi-même, moi qui, je vous le rappelle, ne joue jamais au multijoueur, et encore moins au mode piste, je viens ici en total amateur, je pensais pouvoir terminer dans les 4 premiers, là, hop, mais le luxembourgeois se rabat complètement sur la gauche, et me coupe la route, et me coupe dans mon élan, et du coup, je prends, ben, je prends la 5ème place du sprint, une 5ème place qui ne sert à rien, c'est un petit peu la médaille en chocolat de la course au point, normalement c'est la 4ème place, mais là, la 4ème place remporte des points, la 5ème, aucun, je me suis fait enfler, c'est pas très grave, je repartirai, ben, on va essayer de faire, de faire mieux pour le prochain sprint, mais en tout cas, c'est dommage, parce que j'ai consommé de l'énergie pour faire ce sprint, pour participer à ce sprint, de l'énergie qui pourrait me manquer au final. Allez, en tout cas, bon, l'objectif, c'est de se qualifier, ce sont les 4 premiers qui sont qualifiés, nous sommes 16 au départ, enfin, 16 coureurs, mais il n'y a que 11 joueurs, en vérité, puisque 5 ne se sont pas présentés, tout simplement à l'épreuve du jour, tant pis pour eux, et puis tant mieux pour ceux qui participent, ça fait de la concurrence en moins, si je puis dire, c'est pas très fair de dire ça, mais je suis réaliste, je pense que s'il y avait eu 5 personnes de moins, mes chances étaient encore plus faibles de me qualifier, donc de terminer dans ces 4 premiers, déjà que c'est presque hypothétique, presque hypothétique, mais regardez là, regardez là ce magnifique sprint que j'ai fait, oh là 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 là, c'est la fête, parce que je vais terminer 4ème, alors devant nous avons Konovalovas, le lituanien, c'est nouveau ça, depuis 2 jours là, ils ont rajouté des noms de cyclistes en fait, avant nous avons player 1, 2, 3, 4, 5, etc, ils ont rajouté des noms de cyclistes, c'est pour rajouter un petit peu plus de réalisme, même si en l'occurrence, dans les noms de cyclistes qu'ils ont rajoutés, il n'y en a aucun qui est pistard véritablement, donc il y a Guérin Thomas, l'anglais qui a fait de la piste, Ignatiev aussi le russe, et Cocard le français, donc voilà, 3 sur 16 sont des pistards en vérité, voilà, donc c'est pour ajouter à l'immersion, mais le réalisme n'est pas forcément là, mais c'est un détail pour les puristes. Donc, pour en revenir au sprint, au second sprint, j'ai terminé une superbe 4ème passe, et donc j'empoche un petit point, un point, c'est toujours ça de pris, moi je ne terminerai pas Fanny. Devant, le premier là, c'est Konovalovas, donc le lituanien, le joueur n'est pas lituanien, je suppose qu'il le contrôle, mais en tout cas, il a déjà 8 points en 2 sprints, c'est très très fort déjà, et on est reparti donc pour le sprint numéro 3, je me cale dans la roule d'Italien qui me remonte, et là, je suis passé parfaitement entre lui et l'Australien, et je vais continuer mon effort, et je vais me faire bloquer par le belge, là, qui ne veut pas que je le dépasse, mais je vais réussir à trouver une ouverture, une ouverture que je vais trouver, mais qui ne va me servir à que dalle. Et oui, parce qu'une nouvelle fois, là, je me battais pour la 5ème place, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je n'ai pas tellement réfléchi, je n'ai pas vu qu'il y avait 4 personnes déjà devant qui prenaient tous les points, et que donc je faisais des efforts qui ne servaient absolument à rien, puisque, ben voilà, je me battais pour une 5ème place, c'est la médaille en chocolat, comme je le disais juste avant, une nouvelle fois, 5ème, comme lors du premier sprint. Allez, on va essayer de faire mieux sur le sprint 4, on va essayer d'aller chercher un second point, de doubler notre capital point, alors que, ben, vous voyez, le lituanien dont je parlais il y a quelques instants, a remporté un nouveau sprint, et là, il s'est en allé, là, c'est 13 points, alors là, il est dans une autre division, lui, c'est clair et net, 13 points en 3 sprints, c'est juste monstrueux. Voilà, alors, il peut y avoir 2 scénarios dans la course au point, au niveau des scores, c'est soit nous avons une course assez équilibrée, avec pas mal de gens qui restent au même nombre de points, où là, la qualification devrait se jouer entre 5 et 10 points environ, soit nous avons, au contraire, un petit groupe de personnes qui dominent totalement le reste de la mêlée, et qui restent tous les points, et du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut accumuler beaucoup plus de points pour espérer se qualifier, il faut donc faire partie de ce petit groupe de personnes qui dominent la mêlée, et j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers cette situation, puisque, vous voyez, c'est encore le lituanien qui va remporter les 5 points sur ce 4ème sprint, et regardez, deuxième position, donc, Tom Bonen de Belge, qui a déjà 5 points, et troisième position, le Luxembourgeois Jungle, qui en avait 6, puisqu'il vient d'en ajouter 2, et ça lui fait 8 au total, donc, vous voyez, là, il y a vraiment une personne qui est très au-dessus de la mêlée, mais même, j'ai marqué un nouveau point, tiens, au passage, je ne vais même pas souligner ma 4ème place, il faut s'accrocher, là, dès que je vais faire une place, il faut que je hurle, parce que sinon, déjà, c'est un exploit, sinon, vous allez croire que je fais ça de façon tranquille, mais ce n'est pas du tout le cas, donc, une nouvelle 4ème place, et donc, un nouveau point. Donc, comme je le dis, on se rient plutôt vers l'option où on va avoir un petit groupe de personnes qui va largement dominer la mêlée, parce que là, vous voyez, j'ai déjà 6 points de retard sur le 3ème, c'est déjà assez conséquent, en milieu de course, et 3 points sur le 4ème, qui est le Colombien Carlos Betancourt, qu'on voit, là, sur la droite, là, qui est en train de redescendre, il est dans la roue du Luxembourgeois, qui sont partis, là, tous les deux, moi, je me retrouve un petit peu dans la mêlée, là, pour asprinter pour rien du tout, parce que, regardez, il y en a 2 devant, il y en a 2 qui s'échappent encore, et là, je continue mon effort, alors qu'il y a bien plus que 4 personnes devant moi, bref, ça ne va servir à rien du tout, là, de griller de l'énergie, et justement, le Colombien, qui était 4ème, donc juste devant moi, au classement, et bien, il va prendre 5 points, il va empocher 5 points, juste devant, donc, l'extraterrestre lituanien, qui continue son ascension formidable, 21 points, et donc, vous voyez, regardez le classement en haut à droite, alors, quand même, il faut le souligner, je suis dans le classement, je suis dans les 5 premiers, je suis affiché, là, je suis en vert, TJ Vanguard de Rennes, le coureur américain, c'est moi, vous l'aurez compris, donc, voilà, et j'ai déjà 7 points de retard sur le 4ème, sur la 4ème place, donc, qui est qualificative, c'est un véritable gouffre, ça va être très, très difficile, là, il y a vraiment des gens qui sont au-dessus de la mêlée, et moi, je me retrouve, ben, dans la seconde division, parmi les seconds couteaux, là, avec 2 petits points, c'est quand même pas, c'est pas des masses en... j'ai déjà fait 5 sprints, je crois, et seulement, seulement 2 points, là, il va falloir que je me ressaisisse, si je veux sur et me qualifier, mais ça devient de plus en plus hypothétique, vu le retard que j'ai pris au classement, on va voir si je peux faire durer un peu le suspense, sur ce sprint, là, si j'arrive à faire une bonne place, j'arrive à passer en... à éviter le ralentissement du français, j'arrive à doubler l'australien, et éviter le ralentissement de l'italien, et je vais peut-être prendre une nouvelle fois une bonne place, là, je sprint comme un des ratés, oh mais non, 2 fois de suite, le voici, le voilà, le monstre luxembourgeois, il m'avait déjà bloqué sur le premier sprint, il le refait là, il se décale sur la droite, c'est la même chose, il me coupe complètement dans mon élan, je perds toute ma vitesse, et donc, alors que j'étais peut-être parti pour le doubler, et bien, je me retrouve derrière lui, lui, il marque des points, et moi, je me retrouve, Fanny, sur ce sprint, 0 points, et toujours, donc, 2 points au compteur, et je me suis même fait doubler au classement, parce que vous voyez, je n'apparais plus parmi les 5 premiers, puisqu'il y a l'allemand, du nom de Tony Martin, qui m'a doublé, il a un point de plus que moi dorénavant, il a 3 points, et il reste 2 sprints, 2 sprints, et regardez, l'écart est de 8 points, avec la 4ème place, autant vous dire que, ça semble bien mal embarqué, puisque si je gagne les 2 sprints, ce qui paraît déjà assez improbable, je ne gagnerai que 15 points, donc 5 points sur le sprint qui va arriver, et 10 points sur le dernier, parce que je vous rappelle, que les points sont doublés, mais c'est déjà, ça serait un rêve de remporter ces 2 sprints, et je prendrai 15 points, mais il faudra aussi compter sur le fait, que mes adversaires remporteront sans doute, quelques points également, donc là, je suis vraiment en très très mauvaise posture, on va voir si j'arrive à faire quelque chose, sur celui là, là, on a un sprint, là, l'allemand fait un énorme boulot pour moi, je ne l'avais rien demandé, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il m'arrange bien là, il m'emmène parfaitement, aux alentours dans le virage des 200 mètres, et j'essaie de garder la bonne position, je vois le belge qui va me remonter, du coup, je me décale un petit peu pour le bloquer, c'est pas très joli, mais c'est le sport, mais en me décalant, j'ouvre l'intérieur à l'allemand, qui n'en demandait pas tant, et du coup, va me dépasser, et me doubler, et ce n'est pas tout, parce que sur la droite, le luxembourgeois fait de même, et du coup, il me chip la seconde place, je prends la troisième place, voilà, on peut garder le point positif, c'est que je double mon capital de points, voilà, dit comme ça, ça reste une bonne performance, voilà, je passe de 2 à 4 points, mais regardez au classement, le cinquième a 8 points, j'ai 4 points de retard sur lui, et surtout le quatrième, bon, le quatrième n'a toujours pas, pris 2 points, donc, mais d'un cours là, c'est raté sur le sprint, il reste bloqué à 10 points, du coup, je lui ai repris en fait 2 points, du coup, je ne suis plus qu'à 6 points de lui, on verra bien, il faut savoir quand même, que le fait que les points soient doublés, sur le dernier sprint, ça permet de garder le suspense, parce qu'on peut avoir des remontées assez formidables, si on fait un très très bon dernier sprint, voilà, l'avantage que j'ai là, c'est que vous voyez, ma jauge bleue à côté de ma barre d'effort, est relativement bien remplie, je l'ai économisé, je n'ai essayé de pas trop la gaspiller sur le dernier sprint, histoire d'en avoir pour le finish, on va voir si j'ai eu raison de faire ce choix, si j'arrive à faire quelque chose, là je me calme dans la roue de l'espagnol, qui a l'air, lui, pas trop mal là, voilà, alors là je me retrouve enfermé, c'est un petit peu la misère, je me dis, est-ce que je vais réussir à passer là, et hop, le switch se décale et m'ouvre la porte, et là je m'infiltre, c'est magnifique, je prends l'intérieur, je suis en tête, non je suis second, je suis en tête, je suis second, je suis second, et je pense que je ne pourrais pas rattraper le Lituanien, l'extraterrestre Lituanien, qui est déjà à 26 points, qui va être à 36, parce qu'il va remporter, mais est-ce que je vais réussir au Belge, et oui, je vais terminer second, de ce sprint, je vais empocher 6 points au passage, et je vais remonter, regarder le classement, quatrième, je vais remonter, je vais remonter quatrième, et je vais être qualifié, pour les demi-finales de la course au point, sur cette coupe du monde, c'est le rêve, ce qu'on n'attendait plus est arrivé, voilà, la remontée est fantastique, grâce au dernier sprint, voilà, 6 points, et je passe à 10 points, quatrième, à égalité de points, donc avec le cinquième et le sixième, là c'est vraiment, c'est mode châteux on, et donc on va se retrouver, pour la prochaine fois, en demi-finale, à salut les gars, et merci d'avoir suivi mon exploit.